Regardez, tiens, regardez cette vidéo, regarde. Voilà, elle sera l'anniversaire de Raymond ce soir. Mais... Ça passe. Que va faire... Que va faire... Que va faire cette jeune dame de 104 ans ? Un combat de MMA. Elle va rejoindre ses amis dans le public de Slab. C'est un combat bâtré. Elle va faire un son en parachute ou elle va faire un marathon. Qu'est-ce qu'elle va faire ? La baie, la baie. La baie, quoi ? Un combat, non. Rejoindre ses amis dans le public de Slab, mais non. Un son en parachute. Regardez, elle va faire un son... Qui a déjà fait un son en parachute ici ? Benahim ? Ah oui, c'est moi qui t'en brille. Jean-Marie ? Oui, oui. Jean-Michel, ah ouais ? J'ai fait l'armée, donc. Ça va rien dire. Delphine, jamais. Jamais. Je suis sûr que vous avez envie d'en faire. Mais j'adorerais. C'est mon anniversaire. Demain. Mais j'ai pas encore eu l'occasion. Vous savez que c'est l'anniversaire de Raymond. Demain. Pour l'anniversaire, demain. On fait un son en parachute. On pourrait faire un tandem. Ben oui, c'est vrai. Non mais tu le fais, tu fais un baptême. Ben oui, il faut faire un baptême. Avec un mec, t'es accroché après un mail. Ah oui, c'est vrai. Le problème, si t'es accroché avec Raymond, sera pas un son en parachute. C'est juste une chute. Un tandem. Ah oui, un tandem. Un tandem. C'est avec le prof. C'est juste, tu vois, la chute. La chute, regardez. La chute, regardez. C'est génial. C'est énorme. Quand je l'ai fait... Et ça fait un lifting gratuit. Et la coupe de l'eau. C'est ça que le mec... D'abord, j'étais accroché au mec. Et le gars, pendant le vol, m'a dit, tu bouges bien les bras. Comme ça, tu retires pas un bras. Sinon, on se retourne. Donc, t'es bien comme ça. Et il me fait, t'as va ? Et moi, je lui fais, t'as en bas. Avec un grand fil de balle. C'est qu'il part sur les lunettes du mec, tu vois. D'ailleurs, arrivé, toi, t'es moniteur de parachute. Dis, oui, j'ai reconnu, c'est au bave, à la base, sur tes lunettes. Vous êtes que deux en affaires. Ouais, c'est formidable. Moi, je vous ai maudit, le jour où vous m'avez envoyé. Après, tu m'as embrassé. Mais après, je vous ai embrassé parce que c'est un truc, un shoot d'adrénaline absolument dingue. C'est incroyable. J'ai adoré. Et vous avez déjà fait la chute ? Moi, j'avais fait une chute libre un jour. C'est la chute ? De plusieurs mètres pour une émission. Pour le début d'une émission, je faisais des cascades au début. En début d'émission, on va plus de ces émissions. Ah, si, si, si. Si, c'est vrai. Je me rappelle. C'était génial. Franchement, j'avais kiffé. Et voilà, je voulais vous le dire. Ça me fait penser un truc. Il y a un monsieur qui a des avions, des avions de chasse. On a le drone. J'espère qu'on aura ton anniversaire. Il vous a... On ne voulait pas venir. Je ne voulais pas qu'on le fasse. On ne le fait pas. Il vous a invité à faire des tours en avions de chasse, faire des tours et tout. Il n'a invité qu'à Cyril ou tout le monde ? Non, il a dit vous venez. Si vous voulez venir, on est invité à faire des avions. Il a dit qui ? En vrai, il a dit qui ? Il a dit vous venez. Non, mais vous qui ? Il a dit Cyril. Oui, voilà. Il m'a laissé ça à carte et tout. Et si on veut y aller, il nous fait des tours d'avions de chasse. Écoutez, écoutez, ce sont très mal reproduits d'un Toulousain. Et dites-nous de quoi il s'agit. Allez-y. Oh putain, c'est énorme, hein ? On embrasse bien sûr tous les Toulousains. Pourquoi a-t-il dit ça ? Parce qu'il est tombé sur un piton dans ses toilettes. Parce qu'il a trouvé une pépite d'or d'un kilo dans un champ. Parce qu'il a aperçu Jean-Michel Mertounu. Ou parce qu'il a découvert mon nouveau classement au paddle. Ah, il y a un piège. La C ou la D. Il y a un piège, oui. Un piton. J'ai envie de qu'est-ce qu'il prend. Elle a pris l'accent. Un piton. Ah, mais c'est génial. Un piton ? Un piton. Mais tu le fais hyper bien. Je suis toulousaine. Ah oui, mais c'est vrai. Oui, un piton, exactement. Regardez. Imaginez, vous allez tranquillement en toilette au beau milieu de la nuit quand soudain, vous tombez sur ça. Lundi dernier, à 3h du matin, un Toulousain a eu la surprise de découvrir un piton d'un mètre cinquante dans ses WC. Surpris, l'homme a immédiatement appelé les pompiers qui ont capturé l'animal sain et sauf avant de le placer dans une clinique vétérinaire. Si cette espèce n'est pas venimeuse, sa morsure peut être très douloureuse. Selon les secouristes, le piton aurait échappé à la vigilance de ses propriétaires et serait entré chez ce Toulousain par une fenêtre laissée ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est un peu plus cher ? On les achète dans des refuges, par exemple, ça coûte 80 euros un piton. C'est pas cher. Bébé, bébé. Mais après, il grandit. Après, ça grandit. C'est pour le prix, je dis ça. C'est vous qu'on avait. Grand, c'est beaucoup cher. Après, c'est bébé tout le temps. Et s'il faut plus de 3 mètres, il faut avoir un certificat. Ah, ben voilà. On n'a pas le droit. C'est prison. Ah oui, c'est 3 mètres. On peut prendre un petit ? On peut acheter un petit ? Oui, mais s'il grandit. Oui, mais après, il grandit. Fais pas des gestes comme ça, ça gêne tout le monde. Delphine. Du coup, c'est quoi votre classement au paddle ? Parce que c'était dans les... Ah, vous suceuse ! Oh là là là, c'est grave ! C'est ça, c'est très grave ! Oh là 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 ! C'est plus l'envie de baiser, hein. Oh ! Non, 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 non. Non, 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 non ! Elle a mis oui, c'est moi, elle a mis oui ! C'est moi, elle a mis oui ! Elle a mis oui ! C'est ça ! Dernier qui va. Très gêné. Alors, merci Delphine, vous êtes la seule qui vous intéressait à moi ici. Non, mais allez, voilà. Mon nouveau classement de paddle, je vous le dis, je suis maintenant, depuis mardi, 110e joueur français. Non ! Mais non ! Non, 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 non ! Je termine, je termine, ma gueule. 110. Plus 110 sur 40 000 joueurs, et j'avais dit objectif top 100. Il me reste plus de 10 places, et bien sûr, si j'y arrive, vous serez tous invités. Grosse soirée. On fait quoi, grosse soirée ? Vraiment grosse soirée. Il faut impérativement que tu affrontes des gens qui sont au-dessus de toi pour grimper dans le truc. Non ? Non, mais là, je sais ce que je fais. Mais vous êtes 110e depuis quand ? Je veux que tu tapes un 60e ou un 80e. Ah oui, c'est ça. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? D'humilité ? D'humilité, non ? Oui, je suis de votre... L'humilité ? L'humilité, oui. Bonne blague. Je vous donnez extrêmement, hein, de l'humilité. Et merci, merci, merci. Ça se fait, hein. Merci. Et pourquoi vous l'avez dit ? Merci. Bah, parce qu'elle a posé la question. Ah oui, merci. Parce que sinon, c'est une information qui serait restée cachée. Exactement. Ça va être dommage. Les chéris, on va parler de l'araignée banane. Décidément. Ah oui. Décidément. Ça, ça m'intéresse. Je pense que ça va vous plaire. Et merde, parce que j'ai donné directement la réponse. Ah bah oui ! Bravo ! L'araignée banane, c'est l'une des araignées les plus dangereuses au monde. Elle pourrait être le remède miracle contre les problèmes d'érection chez les hommes. Ah. Je vais en prendre deux. Je vous jure. Je vais en prendre deux. Non, mais c'est rien. Regardez, c'est pas une vanne, c'est dans le JT. Regardez, je raconte pas de conneries. L'araignée banane qui vit en Amérique du Sud est l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Et quand elle mord, ses victimes subissent toutes le même symptôme. Le professeur Carlos Ribeiro Diniz a constaté que les patients qui venaient à la clinique après avoir été mordus par cette araignée présentaient tous un symptôme caractéristique, le priapisme, qui est une érection douloureuse et prolongée. À partir du venin récolté, ces scientifiques ont créé une molécule de synthèse qui reproduit les effets érectiles. Brevetée, elle pourrait être commercialisée prochainement. Génial ! Eh oui, les chéris, vous qui vous connaissez en problème... Vous êtes le spécialiste. Alors, c'est une araignée dont la piqûre est mortelle, c'est un venin neurotoxique. Donc, t'as une grosse donne, mais t'es mort. Eh, ça va, mais ça va, c'est con. En fait, c'est ça, quoi, le bail. Donc, vas-y, non, ton mère de pain. Ton mère de pain avec l'araignée, je vais acheter comme ça, ton mère de pain. C'est très bien passé, pendant toutes ces années. Ton mère de pain avec l'araignée. Ton mère de pain. Arrête avec cette araignée, Pedro. Arrête. Le tarif... C'est bon. Pedro, tu arrêtes avec cette araignée, ça va, ça va très bien, écoute. Ouais, c'est bon. Oui. Et donc, il la caresse légèrement. Ah, ben voilà. L'araignée. 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 Il caresse l'araignée légèrement. Elle sort 2-3 gouttes de venin. Il la transforme au Brésil et ils en font un gel dont ils espèrent qu'il pourra pallier les problèmes d'érection. Ah, ils espèrent. Alors, ils ont fait plein de séries de tests. Ils sont en phase 1 de ce test. Je pense que le test ultime, c'est vous. Il faut vraiment prendre qu'un tout petit peu parce qu'effectivement, sinon, c'est... Non, mais si... Mais oh, mais ça va pas ! Sinon, c'est carrément... Non, mais oh ! Sinon, c'est douloureux et c'est une nécrose du pénis. Ah, ouais, ouais. Donc là, c'est moins... Après, il n'y a plus de substances qui marchent déjà. Il y a quoi ? Bien sûr. Donc, t'as le pénis d'abord qui est dur et après, il y a une fonte qui parle. C'est pas non plus très important. C'est important. Non, il y a plein de substances qui marchent. Le clou de girofle, le gingembre... Le flambi, les flambis. Les flambis ? Les flambis ? Le safran aussi, je crois. Bien sûr. Les flambis, ça marche super bien. Attendez, mais les flambis. Bien sûr, les trucs, là. On les érection. C'est quoi, les flambis ? Il faut les gober. Les flambis, bah, vous tu les gobe et ça ressemble directement dans les testicules. Le caramel. Ça a été scientifiquement prouvé, ça. Scientifiquement prouvé, le flambi. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Je vais être toujours à la maison. Ça, il est danette. Oh non ! C'est pour ça que tout le monde se lève. C'est pour ça que tout le monde se lève, ouais. Merci. T'en es con, putain. C'est une bonne émission. C'est une bonne émission. Allez, question. Qu'est-ce qui a été vendu pour 4,2 millions d'euros aux enchères ? Un faux tableau de Picasso qui a un tableau de Picasso. Un masque... Un masque africain. Un chat... Le chat qui était dans la gorge de Michel-Marie. Ou la bague que j'ai offerte avec Gilles et Fatou en 2017. Le B. La bague que j'ai offerte. Et non pas la bague que j'ai offerte. Pourquoi ? Parce que vous avez le Q qui est placé avant. T'as que ça en fait. Toujours, hein ? Mais Naïm, c'est pas possible. T'as changé. T'as rien à faire. T'as rien à faire. T'as rien à faire. Non, ça veut pas, ça veut pas. Alors, la question. Un masque africain. La réponse, plutôt. La B. Un masque africain, exactement. Gilles, tu peux nous en parler ? Alors, c'est un masque africain qui est très rare parce que c'est une société secrète qui fabriquait ses masques au 19e. Il n'y en a que quelques modèles dans le monde. Et un antiquaire, un brocanteur, l'a acheté à un couple. Ce couple pensait lui vendre un vieux masque qu'ils avaient trouvé en liquidant leur résidence secondaire. Et puis, le brocanteur, Astucio, l'a revendu 4 millions d'euros. Il l'a acheté 150 euros. 150 euros. Donc, du coup, le couple attaque et estime que le brocanteur savait et ne leur a pas donné assez d'éléments pour qu'eux se rendent compte qu'ils avaient un objet de valeur. Donc, ça va en justice. Et il faut savoir que l'argent de la vente a été bloqué par un avocat. Pour le moment, le brocanteur n'aura pas ses 4 millions d'euros. Je ne sais pas si elle a intéressé quelqu'un, cette histoire, mais moi, j'ai décroché depuis bien longtemps. L'araignée, c'était beaucoup mieux. Je suis encore sur l'araignée, moi. Merci, Gégé. Tu l'as vue tout de suite. Oui, j'ai vue, oui. Qui veut de l'araignée, banane ? Moi. Personne ? Non.